Il a été magistrat, il a été ministre de l'Intérieur, il a été président de l'Assemblée Nationale, président du Conseil Constitutionnel, écrivain à succès et maintenant il est jeune comédien. Je vous demande d'accueillir Jean-Louis Debré. Bonjour. Bonjour Louis Debré. Alors effectivement, vous faites beaucoup de choses, notamment vous êtes sur scène en ce moment en tant que comédien à la gaieté Montparnasse du mercredi au samedi à 19h. La pièce s'appelle « Ces femmes qui ont réveillé la France ». On va en parler, mais ma première question, c'était parmi tous les métiers que vous avez fait, lequel vous a plu ? Mais c'est extraordinaire, à mon âge, d'être un jeune comédien, à mon âge d'apprendre. Alors heureusement que je suis entouré par Valérie Boschnecht qui a été l'assistante du Mime Marceau qui est comédienne. Qui est votre amoureuse aussi. Et qui m'aide beaucoup. Mais découvrir, découvrir un autre métier, tous les jours, parler à des gens, et essayer de les convaincre, c'est fantastique, les faire rire. Donc c'est le métier que vous préférez, comédien ou pas ? J'aime ce métier, j'aime ce contact avec le public. Et tous les soirs, au théâtre de la gaieté, et puis dans quelques jours au théâtre de la ville, demain à Putot pour Journée de la Femme, aller à la rencontre du public. Et puis, quel bonheur dans ce monde difficile d'avoir pendant une heure et demie ou deux heures, des spectateurs qui rient, qui s'amusent. Mais Jean-Louis Debré, en ces temps tellement compliqués, vous qui avez été en responsabilité politique toute votre vie, ça ne vous manque pas aujourd'hui la politique ? Pas du tout. C'est vrai ? Pas du tout. Même avec l'actualité qu'on connaît ? Je m'intéresse à l'actualité, je vous écoute. Mais vous savez, je crois qu'il y a un moment, il faut être optimiste, il y a un moment, il faut retrouver le bonheur, il faut chercher le rire. Je crois que c'est le philosophe Alain qui disait, le pessimisme est d'humeur et l'optimisme de volonté. Alors allons-y, soyons heureux. Ça ne veut pas dire qu'on oublie ce qui se passe dans le monde, mais profissons. Et encore une fois, chaque soir au théâtre de la gaieté, quand le public se met à rire, mais quel bonheur ! Alors on va parler de votre pièce, vous foulez les planches aux côtés de votre compagne Valérie Boschneg, vous évoquez une vingtaine de femmes qui ont fait la France. On va regarder un petit extrait. Garde, faites entrer l'accusé. Louise Michel, voici les charges retenues contre vous dans l'acte d'accusation. Les Bouchicot, Rénov', Transforme, Modernie, Sanchez, le magasin, les frères Vidot prennent peur et cèdent leur part. Désormais, le couple Bouchicot a les coudées franches. Mais en 1862, Jeanne Chauvin est licenciée en droit, docteur en droit, licencié en philosophique, veut devenir avocat. Un jour, le préfet de police décide que pour conduire un véhicule, il faut une autorisation. Alors les policiers viennent voir M. le préfet. M. le préfet, vous n'allez quand même pas donner une autorisation à une femme. Jean-Louis Debré, à la veille du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, quelle est celle qui vous a le plus marquée ? Écoutez, celle qui m'a le plus marquée, c'est celle qui a été le plus oubliée. C'est la première femme bachelière. Elle a fallu se battre, se battre contre tous ces hommes qu'elle ne voulait pas. Elle voulait rentrer à l'université. Mais pour rentrer à l'université, il faut le baccalauréat. Et on lui avait interdit. Et c'est à force de persuasion qu'elle a pu enfin. Et puis, on l'a autorisé en pensant qu'elle n'avait aucune chance. Et elle l'a eu, évidemment. C'est ce qui est formidable, c'est qu'il y a des très connus, des pas connus. Puis il y a votre idole absolue qui est Marianne. Alors, vous avez été aux premières loges du spectacle quand vous étiez président de l'Assemblée nationale. Jean-Louis Debré, on va s'en rappeler. Avec notamment un certain Jean Lassalle, qui est aujourd'hui candidat à la présidentielle et qui vous a donné un peu de fil à retordre. Le Premier ministre vient... Monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous pouvez vous asseoir et ne pas chanter dans cet hémicycle. Asseyez-vous. Monsieur... Comment il s'appelle ? Quoi ? S'il vous plaît. Ça suffit. Monsieur Luissier, vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Alors là, on vous voit vous énerver, mais là, on vous voit sourire. En fait, ça vous a fait un peu marrer, tout ça, non ? Après, oui. Après, oui, ils confondaient l'Assemblée nationale et l'Opéra comique. J'ai toujours pensé que ce n'était pas la même adresse. Mais voilà, c'était un moment surprenant. D'autant plus que ce grand gaillard qui se levait, personne ne l'avait vu pratiquement avant. On ne le connaissait pas à l'époque. Personne ne le connaissait. Et je demandais au collaborateur, qui est ce mec ? Je ne sais pas, j'ai quand même pas fait rentrer quelqu'un qui n'est pas député. Et on s'est rendu compte que c'était monsieur Lassalle. Vous voyez là le prochain président de la République ou pas ? Je n'ai pas la mémoire. Quand je parle théâtre, je ne parle pas. Ah, c'est ça. Et justement, théâtre, pourquoi pas cinéma, Jean-Louis Debré ? Alors, j'en rêve. Si vous avez un producteur qui va bien me faire tourner dans un film, ça me plairait beaucoup. Quel rôle ? Magistrat ? Ah non. Ça vous rappellerait trop votre ancienne. Grand voyou. Ah ouais, pas mal. Si vous nous écoutez, vous, producteur de cinéma, Jean-Louis Debré. Vous n'êtes pas là pour faire dans le petit, monsieur Debré.